Le 12 avril 1204, les armées de la quatrième croisade prennent d'assaut et saccagent Constantinople, la capitale de l'Empire Byzantin. Comment une croisade destinée au départ à reprendre Jérusalem a-t-elle pu en arriver là ? En 1202, alors que les croisés étaient à Venise, prêt à s'embarquer pour la Terre Sainte, un prétendant au trône de l'Empire Byzantin, Alexi Ange, leur demande leur aide pour chasser l'Empereur en titre, ceci en échange d'une grosse récompense et de moyens militaires supplémentaires. « Ok pour un détour », disent les croisés qui s'embarquent pour Constantinople et aident Alexi à devenir empereur. Mission accomplie, mais à partir de là, les choses se gâtent. Les mois passent, la récompense promise aux croisés ne vient pas, l'incompréhension culturelle entre Byzantin et Latin fait monter l'attention. Les croisés ne comprennent pas par exemple qu'il y a des mosquées à Constantinople. L'arrivée d'un nouvel empereur opposé au Latin fait encore monter l'attention, et finalement les croisés excédés prennent d'assaut Constantinople. Et là, oubliez Jérusalem, oubliez la Terre Sainte. Les croisés vont rester sur place et se partager l'Empire Byzantin. Le territoire où se trouve la ville de Constantinople va devenir l'Empire latin de Constantinople avec à sa tête le Comte de Flandre. Mais c'est un territoire comme l'Empire de Nicée échappe aux croisés. En 1261, l'empereur de Nicée, Michel Paléologue, rentre à Constantinople et restaure l'Empire Byzantin. Mais un empire largement diminué et appauvri par rapport à ce qu'il était avant 1204. D'une lente agonie qui va s'achever avec la prise de Constantinople en 1453 par les Ottomans. On dit souvent que la chute de Constantinople, c'est l'année 1453. Mais cette chute, c'était plutôt un coup de grâce. La vraie fin de l'Empire de Constantinople, la date à partir de laquelle cet empire a été extrêmement et irrémédiablement affaibli, c'était plutôt 1204. Et au fait, pour l'anecdote, vous saviez que l'Empire Byzantin n'a jamais porté ce nom ? Oui, ce nom lui a été donné à Possaïori, au XVIe siècle. Les habitants et les dirigeants de l'Empire se sont eux toujours considérés comme des Romains et ils se sont toujours appelés les Romains.